What's up les gars, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous accueillir dans un nouvel unboxing et aujourd'hui on va pas unboxer du Nike, on va pas unboxer du Adidas, on va unboxer du New Balance. Bon les amis, vous l'avez vu dans le titre, on va unboxer la première chaussure signature de notre ami Kawhi Leonard qui est parti au Clippers, qui avait gagné le titre avec les Toronto Raptors et surtout qui avait signé chez New Balance très récemment puisqu'il avait porté la New Balance Omnise qui était censée être sa chaussure signature mais finalement pas du tout. C'était juste une paire classique pour jouer au basketball. Cette année New Balance a apporté pour notre ami Kawhi une toute nouvelle chaussure signature, c'était l'occasion de pouvoir la commander, c'était l'occasion de pouvoir l'unboxer ensemble et là en plus on a une belle collab. Donc comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et on est parti pour cet unboxing de qualité. Ok les amis, on est de retour avec cette belle boîte New Balance, avec la signature de Kawhi Leonard directement sur la boîte. Sur le troisième côté, on va retrouver l'appellation du modèle et sur le dernier, le petit logo New Balance les gars, on va pas vous faire attendre plus longtemps. Here we go ! Sheesh ! On a plein de couleurs sur le modèle, on a du jaune, on a du bleu, on a du vert et on a du rouge, ça pétille, ça frétille et je vous en parle un peu plus juste après. On a un beau modèle de Kawhi 1, c'est en collaboration avec le magasin de bonbons Jolly Rancher qui est le bonbon préféré tout simplement de Kawhi Leonard. Et c'est tout à fait la première collab qu'il va apporter sur son modèle signature. Je sais que c'est extravagant et que ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais je sais que c'est un coloris qui tape à l'oeil et c'est pour ça que j'avais envie de vous l'unboxer aujourd'hui. La première chose qu'on aperçoit sur ce modèle, c'est bien évidemment les différentes couleurs qui sont à poser sur la chaussure. On a du jaune sur la partie haute, on a du bleu sur la partie avant, on a du vert et on verra la semelle extérieure juste après. Personnellement, c'est peut-être pas un modèle que je porterais au jour le jour. En main, il a l'air quand même assez massif, assez lourd, on l'apaisera pour voir le poids juste après. Mais en tout cas, je trouve que ça sort un peu du cadre parce que Kawhi Leonard, c'est le joueur le plus conventionnel possible. Il parle pas, il s'habille toujours en bleu marine ou en noir ou en gris. Personnellement, je le verrais pas du tout porter cette New Balance en NBA, mais bon, après les apparences sont parfois trompeuses et on verra sur le début de saison en décembre. Donc, au niveau des différents détails qu'on peut apercevoir sur ces Kawhi 1, donc déjà, on a la mention Kawhi Leonard sur la languette avec le logo New Balance à l'arrière de la chaussure ainsi que la signature de Kawhi au niveau de la languette arrière. On a des petits motifs colorés qu'on va apercevoir sur la partie extérieure, mais également sur la partie intérieure. On l'a vu, on a un renforcement en cuir un peu vernis sur la partie avant du pied. On peut le lire également sur la chaussure, mais on a la réutilisation de la Morty Fuel Cell qui avait déjà été utilisée sur la New Balance Omnise 1. En regardant la paire de l'extérieur, on a l'impression que la languette est séparée de la chaussure, mais pas du tout. Quand on regarde à l'intérieur, on peut apercevoir qu'il y a un chausson unique qui va venir englober le pied. Donc, parfois, ça peut porter à confusion quand on voit une languette, mais on a bien une chaussure qui comporte un chausson intérieur unique. Au niveau de l'empeine, il y a des matériaux utilisés sur cette Kawhi 1. On a globalement du mèche renforcé sur la quasi-totalité de la chaussure. Les deux empiècements avec les motifs ont l'air d'être beaucoup plus soft. Je pense que c'est du textile qui est apposé juste ici. Et on a des renforts en cuir synthétique sur le haut de la chaussure, à l'avant, et du plastique à l'arrière, du TPU pour le support au talon, j'imagine. Au niveau de la semelle extérieure, on peut apercevoir une plaque en TPU qui va pas courir de l'arrière à l'avant de la chaussure, avec deux petites broches à l'avant, comme ce qu'on avait exactement sur la Adidas Arden 3. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était pas visible sur la quasi-totalité des semelles, mais là, vu qu'on en a une translucide, on peut l'apercevoir. On a également un design des motifs qui se rapproche complètement de ceux qu'on voit sur la partie extérieure de la chaussure, qu'on va retrouver au niveau de la semelle extérieure. Je vous dirais ce que ça donne sur les parquets. En tout cas, ils ont l'air plutôt solides, donc j'imagine que pour l'extérieur, ça pourra le faire. Ah ouais, j'ai oublié de vous notifier. On va retrouver le numéro 2 que porte Kawhi Leonard aux Clippers. Et enfin, pour appuyer la collab, on va retrouver les petits bonbons sur la languette extérieure et également au niveau de la semelle de propreté. On a aussi un détail d'une plus haute importance sur la semelle extérieure et qui est dessinée en vert, c'est le palmarès de Kawhi. Donc, il a été 4 fois All-Star, il a été 2 fois champion NBA, il a été 2 fois MVP des finales et il a surtout été 2 fois défenseur de l'année. Donc, c'est déjà un beau palmarès pour son âge. On lui espère encore pas mal de titres, mais c'est cool qu'il puisse la poser sur sa chaussure de basket. Bon, ça va, c'est Kawhi Leonard, il a un palmarès qui est plutôt riche, mais j'imagine même pas si Lebron devait mettre son palmarès sur sa chaussure, t'en aurais sur au moins 10 semelles pour pouvoir remplir toutes les stats. En tout cas, je trouve le modèle plutôt sympa. Personnellement, comme je vous l'ai dit, d'un point de vue shape, etc., c'est pas forcément ma tasse de thé, clairement, parce que le modèle est vraiment massif quand on regarde de l'extérieur. D'ailleurs, on va regarder tout de suite le poids de ces Kawhi. 447 grammes, les amis, c'est quand même une chaussure qui est plutôt lourde par rapport à la moyenne. Je pense que d'un point de vue storytelling et surtout d'un point de vue usage et utilisation, Kawhi est l'un des joueurs les plus, j'ai envie de dire, robocop de la NBA, c'est-à-dire qu'il est solide. Il va falloir une chaussure qui vienne vanter le maintien de la paire. On sait que c'est l'un des meilleurs two-way players également de la ligue, donc il faut que la chaussure soit bonne des deux côtés du terrain. Je pense que c'est vis-à-vis de ça que New Balance va proposer une chaussure plutôt solide. D'ailleurs, quand on regardait la New Balance Omnis, qui était l'une des chaussures qui maintenait le mieux le pied sur le marché et qui était la plus rassurante pour un basketteur, par exemple, qui revient de blessure, je pense que cette Kawhi 1 entre complètement dans la suite logique de ce qui a été proposé sur ce premier modèle. Autant d'un point de vue esthétique, c'est pas trop ça. Autant d'un point de vue performance, je pense que ça va le faire. Bon, les amis, je pense qu'on est pas mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette première chaussure-sténature de Kawhi Leonard. Est-ce que vous êtes contents ? Est-ce que vous êtes déçus ? Est-ce que vous la trouvez sympa à porter ? Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui l'ont acheté et qui peuvent donner un avis sur la paire ? En tout cas, je vous laisse avec quelques petites images de ces New Balance 1 portées au pied, bien évidemment, et on se dit à très très vite pour un nouvel unboxing. Prenez soin de vous, Stero Kicks. Bang ! Bon, les amis, il est temps d'enfiler ces New Balance. Déjà, la première chose, comme je vous l'ai dit, c'est que la languette, elle est pas extensible parce que la chaussure, elle est faite vraiment en une pièce. Le chausset en interne est fait en une pièce, du coup, on peut pas tirer la languette au maximum. J'espère que ça va pas handicaper quand je vais mettre mon pied dans la chaussure. Je savais que ça allait être compliqué. C'était pas simple, mais on a quand même réussi. Je me sens plutôt bien à l'intérieur. Ça serre un peu là, au niveau intermédiaire, sur la chaussure. À l'avant, ça va. C'est assez large l'idée. Donc pour les joueurs qui ont les pieds larges, normalement, ça devrait le faire parce que moi, j'ai les pieds larges et je me sens plutôt bien ici. En revanche, là, sur la partie centrale, ça me serre un petit peu. Ça va peut-être se faire avec le temps, je me dis, mais bon, en vrai, ouais, on est assez compact. On est vraiment assez compact. Je me sens complètement l'autre dame. Je me sens vraiment serré, là, sur la partie incontour de la chaussure. C'est un truc de ouf. Et ça, c'est de bon augure, encore une fois. On ne va faire qu'en parler aujourd'hui, mais sur l'aspect maintien de la paire. Et sinon, au global, ça va. La vue du dessus, elle est cool aussi. C'est important aussi parfois de voir la vue du dessus. Et je trouve que la vue du dessus de la paire, elle est vraiment stylée. Au-delà du fait que le coloris est vraiment très extravagant. On peut voir aussi la petite languette, vous connaissez déjà, qu'on voit juste ici. On voit pull-up la deuxième. Et voilà, on est pas mal. Bon, je vous laisse avec quelques petits visuels, les gars, de la paire portée. Je vous me dirai ce que vous en pensez dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501